Et salut à tous, ici Tars et bienvenue dans cette vidéo sur le patch qui sortira ce mardi, mise à jour 21.3 avec la fin de Illusia, ça y est, on l'attendait. Entre autres, il y a pas mal de nerfs, pas mal de bœufs, on va regarder tout ça ensemble, sachant que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Felken qui est Grand Master, avec un peu tous mes coéquipiers. Donc là voilà, c'est pas BFM Tars premier sur l'info, je suis un petit peu en retard, mais au moins j'ai des analyses un petit peu plus profondes, ce qui tombe bien puisque j'ai pas beaucoup joué en ladder récemment. Première chose du coup, la brute qui passe à 8 de mana au lieu de 7. Commentaire des développeurs, brute, courrousse et pouvaient généralement être joués un peu plus tôt que prévu. En repoussant son arrivée d'un tour, nous devrions observer moins de tours extrêmes. Donc là, moi de ce qu'on m'a dit, la brute c'est plus question de la jouer, ça signifie pas forcément la mort complètement du DH, puisque actuellement ce qui se jouait le plus c'était un mix entre un DH OTK avec Ilginoth et un DH brut. Peut-être que là on pourra se reconcentrer à nouveau 100% sur Ilginoth et peut-être que ça va toujours fonctionner. Mais voilà, brut, clairement à éviter, ça devient bien moins fort. C'est la fin d'Illusia, qui reste un 3 pour 3, mais cette fois-ci, en fait, elle ne va plus prendre la main de l'adversaire, mais en récupérer une copie. Ce qui fait que votre adversaire, il aura toujours sa main, vous n'allez pas déranger son plan de jeu. Donc on oublie toute utilité d'Illusia dans un plan de jeu agro et même en contrôle. Dans tous les cas, la carte est plus intéressante, elle ne permet plus de détruire les win conditions de l'adversaire. En vrai, elle ne sert vraiment à rien. A la limite, ils auraient dû la repasser à 2, je pense, parce que là, elle est devenue complètement injouable. Flamme perpétuelle qui passe à 2 de mana. C'est un petit nerf du shaman quête qui était effectivement un petit peu fort contre les decks board-centriques. Tous les decks qui voulaient prendre le contrôle du plateau. Une flamme infernale, une flamme perpétuelle, pardon, et c'était fini. Surtout avec la quête derrière pour annuler la surcharge. Donc ouais, petit nerf qui n'est pas dérangeant. Ça se comprend. Par contre, il y a un deuxième nerf qui part sur la quête. Celui-ci, il est beaucoup plus important. C'est que la troisième partie de la quête nécessitera de jouer également 3 cartes avec surcharge et pas seulement 2. Donc ouais, une carte de plus avec surcharge pour compléter vraiment la quête. C'est violent, d'autant plus que les premières parties de la quête pour le shaman, elles ne font pas grand-chose. C'est vraiment la récompense finale qui est importante et là, on la retarde d'un tour. Donc shaman quête qui prend un peu une balle perdue, double nerf, alors que ce n'était pas a priori justifié. Mais peut-être qu'avec les nerfs des autres classes, justement, shaman quête aurait été plus fort. C'est dommage, j'aimais bien le shaman quête. Je trouvais que c'était une manière un peu différente de jouer. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau du démoniste. Alors là, démoniste, il y a pas mal de choses qui changent. Déjà, la quête, au lieu de nécessiter de subir 6 points de dégâts, 7 points de dégâts, puis 8 points de dégâts. Maintenant, c'est 8, 8 et 8. Donc au début, on met un petit peu plus de temps à réaliser la première quête. Pareil pour la deuxième. La troisième, ça ne change pas. Mais bon, dans l'idée, on est un peu plus vulnérable aux agressions. Et surtout, vous avez la baguette en mitryl qui passe à 4 de mana au lieu de 3. Donc double nerf de la quête du démoniste en standard. Et en libre, elle est carrément interdite, puisqu'il y a trop de cartes qui permettent de s'infliger des dégâts facilement. Donc la quête démoniste interdite en mode libre. Quand elle sortira du mode standard, ils feront des modifications pour qu'elle soit jouable en libre. Mais là, la priorité, c'est qu'on annule le libre et on fait en sorte qu'elle soit adaptée au standard. Du coup, démoniste pourrait devenir injouable avec ça. On passe au chasseur avec le bœuf le plus intéressant, probablement le kit de travail du cuir, qui passe de 2 de mana à 1 de mana, mais garde exactement le même effet. Donc c'est simple, vous piochez 3 bêtes. Non, il y a 3 bêtes alliées qui meurent. Vous piochez une bête, vous lui donnez plus 1, plus 1. Donc vous pouvez faire ça 3 fois. Et ça, c'est pas mal parce que... Je pense que c'est assez intéressant. 3 bêtes alliées qui meurent, c'est vrai que c'est pas forcément facile à faire. Mais on pioche directement une bête qui nous aidera par la suite, peut-être, à faire avancer la suite de cette arme. En termes de tempo, ça nous coûte 1, mais on récupère la tempo grâce au plus 1, plus 1. On récupère de la pioche aussi. Donc assez intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire. Eleveur sélectif qui devient un peu meilleur en passant à 3 points de vie au lieu d'un. C'est une carte qui peut permettre de faire quelques combos avec King Crush, Belliver, tout ça. Il y a peut-être des choses à faire, c'est assez intéressant. Après, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose à en faire, mais ça pourrait fonctionner. Au niveau du mage flambé qui passe à 1, ça veut dire que direct, dès le tour 1, on peut faire flamber tour 2. Tour 2, pouvoir héroïque. Il y a aussi tout ce qui est, il faut voir aussi, fabricant de baguettes qui va pouvoir la donner. Bref, ça va être beaucoup plus facile d'améliorer les dégâts du pouvoir héroïque. Et on a Mordrèche qui passe à 8 de mana au lieu de 10. Bon, alors il est 8-8, mais ça, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment son effet qui est important. Il fait toujours 10 points de dégâts à tout le monde. Mache ping, Mache pouvoir héroïque, qui devient vraiment beaucoup plus fort. Ça, c'est incontestable. Est-ce que ça sera meilleur que le Mache quête ? À voir, ce n'est pas dit, mais en tout cas, ça a l'air de donner une bonne alternative. Au niveau du guerrier, on a 3 cartes qui sont boostées. La flibustière de Hurlevent qui passe 3-4 au lieu de 3-3, donc qui est une carte moyenne qui devient une bonne carte. Le jeteur d'encre qui était déjà une bonne carte et qui devient excellent en étant 4-6 pour 5. Ruée, frénésie, vous piochez une carte. Et matelot de voile sanglante qui vient une 2-2 pour 1, donc en termes de tempo, c'est assez sympa. Et toujours un effet de cri de guerre qui dit que la prochaine arme coûte un de moins à jouer. Donc ça, ça fait 3 cartes qui deviennent bien meilleures, mais dans quoi on veut les jouer ? Je ne sais pas, la quête du guerrier, c'est vrai qu'elle est jouée en wild, elle est jouée en duel. Mais jusqu'à présent, en standard, il n'y a pas assez de pirates pour que ce soit intéressant. Là, on rend des pirates un petit peu plus forts, mais je ne sais pas si pour autant, on aura envie de jouer la quête. Et matelot, voilà, c'est sympa, mais comment dire ? Est-ce que tu joues vraiment la tempo en guerrier ? Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il y a testé, moi j'y crois pas mal. Après, mes coéquipiers, un peu moins, ils ont beaucoup plus joué en ladder que moi. Donc, il y a moyen que ce ne soit pas très très fort. On parle rapidement maintenant du mode champ de bataille, donc la durée des tours qui ont retrouvé leur valeur d'avant la mise à jour. Donc, on enlève les 5 secondes supplémentaires qui avaient été ajoutées pour qu'on prenne le temps de lire les cartes. Les nerfs, c'est ceux qui étaient prévus. Avec en plus un petit changement sur Nguyen. Donc, le pouvoir de Carniflore qui passe à 2. Le pouvoir de Bec-Covant, son 2ème pouvoir qui devient beaucoup moins fort, mais en même temps, en ce moment, on ne fait plus que... Enfin, son 3ème pouvoir qui devient moins fort, mais en même temps, on ne fait que le 2ème. Et donc, Nguyen, un ajustement des probabilités d'apparition des différents pouvoirs héroïques proposés. Les descriptions restent inchangées. En gros, c'est exactement pareil, mais il y aura peut-être des pouvoirs un peu plus nuls qui seront proposés. Des pouvoirs un peu meilleurs qui ne seront plus proposés. Je pense notamment à Reynaud et à Alex Raza qui étaient un petit peu abusés. Surtout qu'Alex Raza pouvait tomber que quand elle était à 24. C'était idiot. C'était trop fort. Mais ouais, ça, j'avais dit qu'il pourrait y avoir un nerf là-dessus. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que les hackers, ils ont data miné le serveur de test. Le serveur de test, c'est celui auquel j'ai eu accès typiquement pour tester le mode mercenaire. Je n'avais pas accès à autre chose que le mode mercenaire, mais c'était quand même dans la mise à jour. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à choper dans ce serveur de test tout ce qui était installé sur l'ordi. Notamment les changements sur Battleground. Mais ils n'avaient pas les changements sur Nguyen. Pourquoi ? Parce qu'en Nguyen, il n'y a rien qui change sur votre ordi. Nguyen, ce qui change, c'est côté serveur. Et donc, les gens n'avaient pas accès à ce qui n'était pas installé sur les ordi. C'est pour ça qu'au début, je ne comprenais pas comment il pourrait y avoir un leak. Et en fait, oui, c'est ça, c'est le serveur de test du mode mercenaire qui nous ont communiqué à tout le monde. Eh bien, il y a des gens qui sont allés analyser un petit peu plus en profondeur. J'en profite donc, ma dernière vidéo. J'ai pu jouer pendant 6 heures au mode mercenaire, 6h30 même. Donc, il y a des vidéos qui vont sortir un peu toute la semaine. La première, elle est sortie tout à l'heure. Et vraiment, j'ai adoré le PVE, le système de progression. J'ai adoré plein de choses. Le PVP un peu moins, je trouvais ça difficile d'accès. Mais on verra peut-être que quand ça sortira, ça sera intéressant. Au niveau de Battleground, au niveau des serviteurs, on n'a plus Charpentier Rebelle. On n'a plus Capitaine des Mers du Sud à la place. Hospice qui prend un double nerf à la fois en passant Taverne 4 et en ayant Vengeance 4. Pour moi, ça, c'est le nerf de trop. Il n'y avait pas besoin de faire les deux. Un des deux suffisait. J'aurais préféré juste Vengeance 4. Pourquoi ? Parce que Taverne 4, il y a déjà la Matrone qui remplit un peu le même rôle. Ça ne donne pas des démons, mais bon, ça donne des serviteurs. C'est la même idée, ça donne des cris de guerre. Bon, ça, c'est un peu violent. 4 Anathir qui passe à 3. L'idée, c'est de remplacer. Quand tu fais un démon, il coûtait 3. Tu le passes à 4. T'en prends, il lui coûtait 4, il passe à 3 pour équilibrer un peu le pool de serviteur. La Grenouille qui ne donne plus que plus 1, plus 1. Ara qui ne peut plus se cibler lui-même. Crotal passe Taverne 5. Contre-Bandier gagne un petit PV, mais moins efficace dans son effet qui ne donne que plus 1 et pas plus 2. L'entourlooper qui ne peut pas se cibler lui-même. Ça, c'est bien dommage. Je trouvais ça assez sympa. Mais pareil, c'était surtout avec Ara que ça fonctionnait. Mais c'est ça. En fait, c'est important quand même. Pourquoi c'est important, Ara et Entourlooper ? Outre le fait que ça fait des tours qui durent un peu longtemps, c'est que si jamais tu fais monter de trop les stats de tes serviteurs, notamment avec Ara, c'est vraiment ça qui pose problème. Mais ça pose problème aussi sur l'entourlooper, c'est que tu peux atteindre les 2 milliards de PV et du coup, ton truc, il explose. Parce que le jeu, il ne peut pas supporter ça. Mettre des réalités qui passent à 5, ça me paraît intéressant. À voir, d'autant plus qu'il y a des chances qu'ils soient buggés, mais qu'on ne l'ait jamais vus. Genre comme la 4-6, c'est des dragons. Comme les dragons qui prennent un million de PV, ça, ça fonctionne exactement pareil. C'est un bug qui est assez récurrent sur le jeu, donc il y a moyen que ça soit buggé de la même manière, on verra. Peggy, les autres verts qui gagnent des stats, ça, c'est super sympa. 6-5, ça devient assez solide pour un effet plutôt cool. Le changement de texte, c'est un détail, c'est juste plus logique. Mais il n'y a rien qui change, c'est juste mieux écrit. Rafleur 4-4, Pierre Pirate 4-5, ça, c'est intéressant aussi. Prophète du Sanglier 3-3, c'est plutôt cool. Chauffeur Uran 2-4, solide. Brut d'eau hirsut 4-4, ça, ça ne change pas grand-chose, je pense. Quoique, 4-4 en taverne 3, ce n'est pas si dégueu. Duodynamique 4-5, donc tu es un peu moins pénalisé pour le prendre. Et Charlega qui se booste lui-même, ça, c'est une très bonne chose. On finit par duel avec quelques passifs qui passent en ultra rare et qui passent de 1 à 2, donc des très légers ajustements sur les passifs qui est un peu trop fort. Et puis l'assistante touchée par le vide, donc la 1-3 qui fait que les deux joueurs prennent un dégât supplémentaire, qui est exclue de la création de deck donc tu ne peux plus dans ton deck prêtre l'avoir dans ton deck de départ parce que c'était bien trop fort. Petite mise à jour de l'arène avec le bélier de monde qui a été trop fort, qui a été supprimé et des ajustements sur les fréquences d'apparition des cartes. Voilà, voilà. C'est tout pour ce patch. Désolé, je l'ai fait un petit peu tard. J'étais en live tapis de course. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous le promets, ce serait à l'heure pour le prochain patch. BFM Tars premier sur l'info. En même temps, j'étais premier sur l'info sur le mode mercenaire. Priorité, priorité, ce n'est pas du direct. Priorité au futur. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501